Atmosphère morose, salle de classe vide, enseignants dés en Paris. Ici, à l'école publique de la Lopé-Centre, seul établissement d'enseignement public primaire et pré-primaire de la localité, la rentrée des classes n'est toujours pas effective. Jusqu'alors, nous sommes en train d'inscrire les élèves. Les parents d'élèves viennent tous les jours inscrire leurs enfants. Donc nous attendons pour démarrer les cours. En tant que bénévole, les difficultés avec mes élèves, parfois j'ai manque de photocopieuses pour faire des photocopies et parfois il faut demander aux parents d'élèves de cotiser 200 et ici ça coûte vachement cher. Manque de craint parfois. Si cet établissement ne compte que 4 enseignants, dont 3 bénévoles, le directeur ne sachant plus à quel sens se vouer, lance un cri d'alarme. Ici à l'école de Lopé, nous avons un cycle complet. Donc il va du jardin, de classe de 4 ans jusqu'en classe de 5e année, donc CM2. Je vais par exemple commencer à faire des inscriptions depuis, depuis le 2. Après les inscriptions, il faut commencer les cours. Bon, on commence les cours avec quoi ? On n'a pas de matériel, vous parlez vulgairement, on n'a pas de budget de fonctionnement, on n'a pas d'enseignants. Les quelques enseignants que nous avons, c'est des enseignants dits bénévoles. Et la ministre parlait encore il y a quelques semaines en disant qu'ils devraient commencer leur formation d'ici là. Alors finalement, je me retrouvais seul. Et en étant seul, je ne peux pas tenir du jardin dans 4 ans jusqu'au CM2. Si le gouvernement diabonais a lancé un programme de formation, au profit des bénévoles, surtout l'étendue du territoire, un problème se pose à la Lopé. Pendant qu'on y est, j'ai mon chef hiérarchique qui vient de m'appeler, donc l'inspecteur, la circonscription, qui vient de donner l'information sur laquelle je dis, donc je dis dans 3 jours là, il y a la formation des bénévoles qui devrait commencer. Les bénévoles qui n'ont rien, qui n'ont pas de situation depuis plusieurs années comme ça, se déplacent comment ? Normalement, une liste devrait sortir pour préciser le nombre de bénévoles dans notre circonscription, par exemple, qui devraient participer à la formation. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où je vous parle, le chef me faisait comprendre que la liste n'est pas encore sortie.